déjeuner stéphane voilà merci beaucoup bon dédi de la soirée merci alors ça continue toujours à barder surtout sur le plan politique et sur le plan on peut dire sécurité en la république démocratique du congo ce sont les des questions que nous allons essayer de traiter tout au long de cette émission avec beaucoup de précision d'abord la situation par rapport il y a grève, il y a chauffeur transporteur privé dans Kinshasa et où t'as la décanter les transporteurs privés et certains propriétaires de bis des transports en commun vraiment ensemble avec le vice-premier ministre ministre des transports Jean-Pierre Bimba Goumbo c'est une très bonne chose nous demandons le respect du côté chauffeur le respect du côté service à transport il faut une liste tarifaire vraiment où il y a la constante pour permettre des placements paisibles il y a Kinois tous les jours en sortant comme en rentrant alors nous allons traiter et vous informer par rapport à la dernière ligne du procès Corneille Nanga et consorts nous allons traiter cette question procès c'est-à-dire le procès c'est-à-dire qui a ouïklo mais c'est-à-dire la peine de mort exécutée ici ce qui reste c'est-à-dire 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 et aussi nous allons parler de la reprise des affrontements et la reprise de tir de bombes et aussi de drones sur Koy 25 a commencé à faire des défilés aériens du côté il y a esta république démocratique du Congo les Oazalendo infiltrés par une communauté rwandaise on en parlera dans cette émission parce qu'il y a une fameuse on peut dire une fameuse fameux recrutement dans cet infameux recrutement il y a les alikosalama du côté de la Oazalendo qui a une communauté rwandaise soit-disant de tous les banyamouleng et consorts pour venir introduire un virus dans le groupe Oazalendo patriote qui a l'ikopé sa kagam et mon pandilikolo tous les bélaron dans cette émission images à l'appui et aussi nous allons vous montrer quelques localités libérées depuis hier soir hier c'était le lundi 29 J.E. 2024 quelques localités villages collines et cités récupérées par cette coalition fardesse et Oazalendo dans cette émission alors je ne serai pas celle nous sommes ensemble dans les combats les combattants de l'IDPS les pressions d'accouté à kindou je pense que saline au frais mouroi salami kouna j'ai dit en colé on nous signal puis de 25 morts on yoyo ma koufi d'un naufrage douana ya l'autre à conseiller n'a kouloutu d'abiso jean pierre bemba à l'oukana no moyen na je ne sais pas moi la programme d'action à gouvernement on yoyo n'habite si c'est qui a été prévue sur les alaïs prévite balou kamar souma batto batto basing dit trop j'ai dit en colé batto bakoufi mingi la moka nabiso ko nan zela o ezali a napor awa ya bitu koukende 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 kwamoutou koukende sa brazaville koukende ekwatek koukende kisangani le jamer souko sali statistik jezi en colé ouzo mouna ke batto basa koukoufa batto ezarali susoute nan moko yoyo men kefe le gouvernement de mama jidi te soumina gouvernement ou moussa nan o ezani ni chef de l'état o ezani dezem mandana yoyo taufu ngou la miso pa mbate ma kamoza koussara meza malamu te ba imboka y sengeli jezi en colé ba voyager malamu mouto peso a koti na batto aza kou voyager aza la kamem a léz ba chambre zali mo ba chambre diya bien mo ba kondusso ya bien mouto palo ngou la son moya liwa na mai ba batto e kouma me me wato kou te kouma na sekirite ke ba batto na moga nabiso moum très bien donc voilà un pè moa motel ikanisi mo kena zaki na mou yankole alors la première thématique que nous allons exploiter na miso nabiso tomoni y avait des discussions organisées du côté de kampala na uganda mais ça n'a pas tenu parce qu'il y avait pas une représentation de la partie congolaise il a laïka bangona bango ba inyamboka bangona bango ba malfaiteur bavanda kina kampala na uganda basse loli marabona bango et la république démocratique du congo a connu ma paix à koti kalara kouni maté ma solo et salamaki de l'autre côté mais basalie quoi informer bisou le lo déjà nous sommes le mardi 30 juillet 2024 le gouvernement congolais par l'entremise ya ministères ya affaires étrangères balikou annoncebiso il y aura une nouvelle ouverture des discussions du côté de l'ouanda en angola pour traiter la question où les alikota la mingi mingi conflit entre le parti la partie république démocratique du congo et la partie rwandaise quand nous parlons de la partie rwandaise le rwanda est composé du m23 composé des rdf et mais également de la nouvelle de la nouvelle partie ou encore de la nouvelle rébellion appelé à afc et balobi ba assise et obanda lelo na lwanda alors on se pose la question de savoir pourquoi aller au niveau de l'angola pour trouver la solution et la deuxième des questions et zéro yéba polanique aukele n'angola ponner au sol lana kaga meto zo bang ayeo bien zanini pourquoi aller au niveau de l'angola ponner ko chelito yinama kambou oyo ba wilingo ma bertambi si mouen 23 rdf afc nanga baliko réklame pendant que la justice militaire kongoles ba outi deja ko traité la question le dossier ya korné inanga o asa deja elijible na penne de mort marabobou la lelo na lwanda ba assise ba diskisyon yali kofo ngwa ma ponner ko yo kaka gama lingini to trouver solution est-ce que c'est une bonne voie mama maria mama wanzambe mama eo zali bonzenga eo bota mi mama mbindo te sa yi tomo senge toba na wosambe lanzambe po makambo ya geya estesila tu sambe li jamingi sana fa menon jezi ankole jezi ankole senge li mama maria akota makambo oyo mama yesu potoye bie keba mama bazalaka na rol moko primordial e entre seke ponna ko luka kimia ekota anakati yandako ya mo moni na yembin zembo na yembin zembo pambate mindou ki oyo biso to sombi jezi ankole moussa nangwo ezanye to sombi potoboma to mais écoutez vous vous pensez ke nous pouvons avoir la paix sans ke batou bakoufakouna bakoufwa bakoufé bakoufé bakou tikala batikali on ne peut pas avoir la paix sans pour autant ke dosa la geye selou ki ve la paix prépare quoi prépare la geye nou voulon la paix me eske nou nou preparon pou la geye e si nou nou preparon pou la geye kel son le mekanisme oyu biso to zote ya na table pouye permetre biso to zwa oma ben nga ka kimia eza loko la mwasyo aza nandakwa li bala azo ni nga mombali na ebi malibanda te me mwasyo ana aza koti a mwasy mombali na ba kondisyon ya biente nou voulon la paix toza koni gawken a processus ya lwanda toza nge lalissou su processus ya lwanda ou yu a un certain moment donné kagamé par son impolitesse kagamé par son sabotage ou yu azo mw na ba kongole to koma loko la je peux dire même les rideaux ou eza lakaya toalette eza important parce que tango moutwa koti na kati a ta lé toalette a ko sa la zon yu azo yu nene aza la beze rido eza la me ne lo oyo mwere rido ou eza toalette wana eza important a miso a kagamé ke nou les kongolem mais nou nou pouvons pas accepter to koma la nivou oyo tozo nina tozo nge la processus ya lwanda oyo kagamé a boya ki kondima condition sine kwa nand oeza la ki a republi démocratie du congo quelle a été la condition sine kwa nand oe ya république démocratie du congo o kagamé a boya ki kagamé a retiré ma troupe naïe sur le sol congolais parce que le sol congolais n'est pas le sol du rwanda et kagamé n'a même pas un mètre ou un centimètre de terre en republi démocratie du congo est-ce que kagamé a ses militaires nassol congolais kagamé a ses militaires qu'il a recruté qu'il a formé qu'il a équipé et qu'il est en train de donner les orientations et chaque jour il est en train de payer même messe nanga messe bertramissi mwa wilingoma et consor et les amis qui étaient avec nous sur ppd qui ont rejoint les chemins de l'air paix de l'euro de ziré kabila de prendre le pouvoir par les armes par là on sait qu'on appelle par l'argument de la force et non la force de l'argument et mc kagamé a ses militaires c'est le sol congolais sur les sols les m23 ce sont les militaires de mc kagamé kagamé a ses militaires nassol congolais bakotin d'élanine bakotina mécanisme en avouanine vous vous êtes la république démocratique du congo vous en a 145 territoires n'a c'est pas la rata ou l'obard la superficie n'a bichot mais kagamazali banda à quoi 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 qu'on équipe et ma territoire mabelle et à congol comment à kotina d'élanine la stratégie a été élaborée le plan a été déjà exécuté de pouvoir planifier un plan pour la balkanisation de la république démocratique du congol et c'est pro passé par le touchement et par les ramifications de messieurs kagamé comment il récute les militaires dans son pays il les forme et il prend quelques congolais corrompis quelques congolais qui n'ont pas encore compris la notion des terres la vallée des terres et des sols et qui va les recruter qui va donner des armes et qui vont entrer délibérément de la manière délibérée dans le sol congolais et c'est à ce moment là ils vont commencer à les à se placer là où il ya des mines d'or vous n'allez pas vous poser la question de savoir j'ai besoin d'une réponse claire ou ticolo babo eke kagamé a zanaba militaires na sol congolais ou yo abo ya ki ko accepté malo be l'obama ki nan louanda ki a l'ongolaba militaires na sol congolais c'était sa la demande ou e salama ki nan louanda kagamé abo yko l'ongolaba troupe nae na sol congolais la question est celle de savoir ne komara bobo la par quel mécanisme quel chemin et quelle faiblesse du côté de la partie congolaise ou e salama ki ke kagamé a zoa fèvère de léa go koutsa va militaires nae et salama gindengeni et ba van dipe banaliko exploité banaliko moment et avec beaucoup de légèreté en étrogeant l'histoire de notre pays en étrogeant l'histoire de la répidémocratie du congo le pays cher de lumumba de tientis kedi de bakanza de ba imbo de kipavita de anwarita nengapeta et de félix santo de ce qui dit tu l'omboï de mama mart nous avons interrogé l'histoire l'histoire nous révèle ce qui suit nous avons connu dans ce pays dans les années 97 l'entrée 87-97 l'entrée d'un mouvement qu'on appelle la fidel dont laurent désiré kabila et ses cousins et ses frères du rwanda vont venir pour chasser un dictateur au pouvoir alors que leader pense avait déjà le rôle de faire à soi la démocratie il yaï le rcd goma nous avons quitté le rcd goma ils ont créé ce qu'on a pris autres ils se sont changés à cndp après la cndp nous sommes tombés de ce qu'on appelle le m23 1 en 2008 2009 et après le m23 1 nous sommes revenus sur le m23 2 en 2012 2013 tous ces gens là que vous citez et on va obliger à la république démocratie du congo de créer ce qu'on appelle une constitution et ils vont laisser ce qu'on appelle plus de 400 km comme et c'est comme ça que le m23 bako sa la nini bako luka ndengen nini bazwa ma belé dans boca et bako kènesu koko solorana tatam mokonzie ekolo yakala josef kabila kabangé on va kouyebisa yeke toko maka na mokanda na mboko na mboko li konzi oyo loma kèke ezali na bitando mokama na mokama na midei oyo na ndambo o ezali loko la etando ebongi be o etikali be po bape sa banani batu ya m23 et loko la kabila alingaki a organize ma ponami netto koukende na ma ponami a toni bliken na goyebisa ye bison loko la etando zili la grande puissance militaire toko sala nyonso le m23 batikayo kimya osa la nini osa la ma ponami toye toko mi na ma ponami ya a 2018 osa li ya mboko ya koto mi bale na zomi na ma ponami toko kèna ma ponami mwana moka felix satoa tsege li tulo mo o na benga kanzete ya mbizo zela bilanga mokongo ya bwoto ba oba ya afrike ye a gaye mokongo ma ponami wana eme 23 akolo mbabi me papa ya zui mokonzi bison suko sonda bison za nini ba koya kon luka kon negosye na mwana boka felix satoa tsege li tulo mo ba yebisa ye ke pe sa biso yoko oyo kabila a pe sa ki biso te pe sa biso ya ngon dan m23 tan ou ti seke da zi mokonzi ba yaka la kisasa basolo laka te seke di tan ou ti seke da zi mokonzi dapre ba sou siya indiskrétion ba yaka na kisasa ba zala ki loje ba leisa ba ngon ba melissa ba ngon ba latisa ba ngon ba zwa pe mwa ba de kou na biso ya basio wa bing a gaba piti tuwa wa bing a gaba teli ma gala wa nan zonu ba o conditionnel le bien o aliko confirmé ke ba yaki ki sa sa me soukina lobi ke dapre ba sou se e indiskrétionnel ba sou se mo ko proche me nou ne confirmon pa sa paske soukina zala ki m23 a zala ki na kinshasa netou nga to mo la bilili paske touzana eh o ba bengi ya réseaux sociaux li kamo e salami na 10e meri na limiter ba zako se nga depan ya kabou ya o moni moutou a zana kaya bayonga an la moindre segonde azou informasyon me le lo oyototikala ouze informasyon nan te ba yabi siye pesa biso lo kon oyot kabila la kaki biso tata mo konzikala ko yebi sabango nga yi na tikala ko sine akor na binote na yebi binote ba touba pesi nga bo konzi eza m23 te ba touba pesi nga bo konzi e zali kagamete mo pouvoi ma ete donne par le peple kongole a traver la voie de quoi? de zurnen et c'est comme ça que les m23 vont se retourner dans la forêt ponakou kende koussa ni ni kon lukakoutele me la régime yana ni ya felix santo tsekedi tchouloumo et les m23 seront désormais soutenis par qui? par les gens qui avaient facilité la signatis les accords ponakou pesa bagonga belé naba diamant naba or pendant le ton de ki? de josef kabila kabange ok histoire masolo yambo karangai eza kolobaye ke iayena kon qui a été signé entre la république démocratique du congo sous félix sous kabila josef par la médiation de Obasanjo l'ancien président du génia et c'est comme ça je vais vous infirmer et vous confirmer que les m23 se retrouvent bel et bien sur le sol congolais et en ce moment là le processus est-ce que je pose la question jesey au simba parce que les congolais les congolais commencent à comprendre que nous faisons plus passer du temps au lieu rapidement et directement trouver la solution même par la voie d'armes et même par la voie de guerre trouver la solution parce que dans les banques du diplomatique dans les banques des sexuels ça n'a pas toujours tenu est-ce que nous devons toujours obtempérer accepter toutes les propositions que nous avons dans l'Occident dans l'Orient et que nous avons du côté du Rwanda ainsi de suite parce que la trêve humanitaire déjà à tout le monde est stoppée en péril tout le monde a repris des hostilités et il y a le bac qui a été dans l'Ouanda et dans l'Angola pendant que Jérôme Lorenzo a céder déjà une grande partie des terres pour l'agriculture au Rwanda mongala a solo a tambou la gana mbeli nali konga nama seti napao pour a yemi ke na zela place a zako kende mabe e koko ma a parti a awa loko la guerre o e zali a este kagame zako bundisabi so to denonce a ngopé ming na zako zwa mbeli na zako zwa li konga na pesi a ngomo konze e kolo zwa mbeli oyo bisika yon so zako kende so ki okuti na moto zwa koningako zwa mabele a kongo la makasi zwa mbeli oyo e defendre yon na pesi a ngomba imbo kanyoso na zako pesi a ngombe jezi a ngombe le attention avec la spiritualité jezi a ngombe le attention avec la spiritualité jezi a ngombe jezui dans la metafizuka jezui dans la spiritualité jezui dans la spiritualité jezui dans la spiritualité jisui na zumbeli na zuni na zuni na zuni na zuni m m m m m m m m m lo mboka ferie cdc mma cyberie mme vintroa tokah samoyama boussa la pesyama mo kon jamboka pesa mbe liyama eza lima gamboa molimo sa yi a yo te eza ya yo te jezi המ�ole yo zamo konzaiko lo ta to zana mko moiko felix antwana ti sekti tilombo nason pesaw yemveli ma zwanbe liyama da pesi yo kende bonde là écolo papa tête aux salis constant s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît oui ma vie aux autres zombies tout le monde y est qu'on m'a t'a l'opéra qu'un débat bêta batu ya m23 et comme le bisou le quoi moi problème et comme le bisou pourquoi son avion à point mata bisou tous on me tourne à moussa l'avion à eza nini m'éliva son mari à l'opo éza moussala motwako qui kende tena zando asomba mbeli pwa azwa nico achangoli kulo yandaku bisou tokoli toibia ya mounia ybisso ke nae kwate sogyi mou limo ngala zako tamola tala nakatche saki nae mbeli yazangate eh babenga angonini bisou bena angon mbeli a mke ekho zangate yango mounida ziwa na pesimokonze ikolo esike nakatchi avion ya mokonze ikolo esike azana mbeli nakatchi avion parce qu'il n'y a pas de M23 il y a un moyen d'aller à ce que les talibans n'étaient pas à cause de l'autre ceux qui n'étaient pas à cause de l'autre ils n'étaient pas à cause de la guerre les loyaux j'ai dit qu'il n'était pas à cause de l'autre le monde était à cause de l'autre je ne pouvais pas accepter je ne pouvais pas accepter je ne pouvais pas deux ans que j'étais à cause de l'autre pendant ce temps, pendant ce temps s'il vous plaît tout ce qui est, il y a un processus en aéron c'est qu'il n'y a pas de respecter il n'y a pas de respect si le gouvernement Oyo il y a un moment que j'ai dit il y a une reprise il y a une table de négociation au niveau de Luanda médiation, il y a Kampala avec Mousseveni et Ouro Kenyatta ça n'a pas été parce que la partie congolaise mais maintenant les gouvernements congolais il y a déjà une délégation congolaise qui est d'écouter à Luanda la médiation les offices entre le mains il y a Joao Lorenzo est-ce qu'aujourd'hui les congolais surtout dans le sud dans le nord dans le parti est avec sa vie sur les pour et les contre parce qu'on ne peut pas toujours continuer à faire passer les temps pour rien au lieu de trouver rapidement une solution la solution durable la solution durable dans ma camboïtale guerre à l'est j'ai dit dans ma camboïtale agression à l'est parce que tu es comme dans la phase de guerre s'il vous plaît s'il vous plaît ça c'est déjà une guerre guerre comment ? mais c'est déjà une guerre lorsque vous avez une armée qui est en face vous avez l'armée congolaise les FARDC soutenus par les Oisalénos qui combattent avec les M23 vous allez dire que c'est une agression ? mais oui c'est ce qui se passe là-bas mais c'est ce qui se passe là-bas continue nous attendons peut-être que nous Moukouzambouk a déclaré des guerres a réuni deux chambres où ils ont les chambres basses dans les chambres hautes il y a le Parlement et puis il y a comment on appelle ça il y a le Conseil des ministres pour la nuit qu'on réuni le système même ou bien service sa sécurité chef de l'état a déclaré guerre mais ce qui se passe là-bas on t'agresse pendant que toi tu es en train de repliquer de riposter mais c'est déjà ça une guerre et là on va bien et moukouzambouk moukouzambouk ici nous sommes ici nous sommes pas dans un principe ecclésiastique ici nous sommes pas dans un séminaire ecclésiastique c'est-à-moukouzambouk 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 démocratie du congo toke nekoukou tana kagame sur la même table y a négociation y a ma signatil y a corps et c'est-à-moukouzambouk avant tout là je suis sur le plan y a avantage c'est que le gouvernement ou le peuple kongolais mboukana vis-à-moukouzambouk gagne kagame a retiré ma troupe naïe na batou naïe a tomu yakotombouk a batou yaouili batou a yamou yamou a retiré bangou api na mabelle ya kongo degré ou de force kagame va libérer le sol congolais degré ou de force toutes les zones occupées par les m23 seront belles et bien libérées le président de la république l'a dit l'autre fois en europe alors bien que l'été les zones occupées par les m23 seront belles et bien libérées et que gagne geroana mon conseil et que l'eau il avait martelé là d'ici et là quand tu vois que c'est gaïzanini kagame a libéré mabelle nabiso et puis a tika soutien a yamou et pas nabatombo qui a bazar kotonbo kapon a kouyakou boudissa et fardesse koulu kakouz mabelle nabiso ce qui a sali bilo kouana n'ai toko fixé ma modalité sur le plan diplomatique yamou la république démocratique du kongo tout tika soutenir les fdl chose que nous n'avons jamais fait ça si peut-être nous avions déjà y affaire une seule localité de la république démocratique du kongo du rwanda serait aussi occupée par les fdl mais comme nous n'avons jamais soutenu les fdl voilà pourquoi les localités ou alors les territoires du rwanda sont toujours dans le silence et ce que nous pouvons gagner c'est ça mais ce que nous ne pouvons pas gagner et j'allais que dans ma négociation nous sommes en train de perdre la crédibilité et la volonté la détermination du peuple congolais de voir son pays revenir sur le plan d'être stable et d'avancer sur le plan économique et l'élo ouio tout le peuple congolais intègre l'idée de pouvoir voir la république démocratique du kongo être avancée mais nous ne pouvons jamais avancer j'essaye en coller avec les instabilités avec les tueries avec les hostilités voilà pourquoi le président de la république ne ménage aucun effort pour que la paix revienne en l'est république démocratique du kongo et que nous puissions pacifier la partie est de la république démocratique du kongo afin que cette zone soit une zone déclarée une zone de paix une zone qui sera une future destination une zone qui sera comme le Fiti et les prochaines et les prochaines dubaï et arabie saudite au niveau de l'afrique et dans notre pays nous demandons à tout le peuple congolais de faire confiance au président de la république parce que les efforts que le président est en train de mener et il faut ou il faut il faut il faut il faut il faut kimiya na mounyele oye zali ya ikolo kongo. Me se kagame alakisiba limite na ye jezi an kolo. Me se kagame akumina suka. Me se kagame azalo kola mwasi wazako nuka divorcee na kata di bala oyoyo babala ye ma pesa mbongo na simana ye. Mwasi wana akuzwaka kimiya te. Indeva kambo otu zako loba yeke. Soki oyoyo lelo oyoyo. Kagame aluki kutika ku agrisimbo kanabisote. Nous alo batre kagame même si le sole rwandais. Voilà. Nous alo batre kagame même si le sole. Si kagame en tête si kagame s'entête dans cette guerre de continuer à agresser l'épidémocratie du Congo le jour où tous les peuples congolais prendront les machettes prendront les bêches, les ou les haches nous allons entrer sur le sol du Rwanda. Nous allons agresser kagame. Nous allons agresser même les peuples rwandais nous allons agresser et nous allons comment l'appelle ça annexer la partie rwandaise sur le sol congolais et nous alo prendre les rwandais et les rwandaises nous allons les envoyer ou c'est dans nos plantations pour commencer à travailler en fait des produits les masangu, produits les nguba, produits les mbizo, produits les paipaï, produits les mbisi, produits les toux et travailler dans les projets même des chemins de fer et en fait que nous puissions avoir ce qu'on appelle la croissance économique qui est pour l'envolu, qui est pour l'envolu, qui est pour l'envolu, qui est pour l'envolu. Rwandaise, de bouillage comportant la sécurité du transport aérien civil en république démocratique du Congo. RDC, le ministère public a requis ce lundi la peine capitale contre plusieurs prévenus dans le procès Corneille Nanga et consorts, acquisés notamment des trahisons et des crimes de guerre. Celle Nanga, Bertrand Bissimoua, échappe à cette requête extrême. Une peine de 20 ans de servitude pénale a été demandée contre lui pour participation à un mouvement insurrectionnel. Voilà, nous avons encore un autre article que nous allons rapidement lire et on nous informe aussi du côté de l'Est et de la République démocratique du Congo. Il y a eu une explosion au Yotoroumé Karoutangawa, explosion très rapidement. C'est la première fois de nous suivre. Merci beaucoup d'aller cliquer au niveau là où c'est écrit s'abonner. Et vous allez à Mala Moumingi parce qu'ici nous parlons du pays et surtout Tango Koki RDC est considéré comme le temple du patriotisme et de la méritocratie. Nous sommes là. RDC, un incendie s'est déclaré ce mardi 30 juillet 2024 dans une station de service située sur l'avenir de l'hôpital général près de l'entrée de l'ISDR dans la ville de Bukavu en République démocratique du Congo. Les images sont choquantes. Il n'y a pas moyen de débalancer toutes ces images en pleine émission. Alors nous sommes encore là. RDC combat, Fardec M23, la prolongation de la trèfle humanitaire initialement vit comme une lière d'espoir, semble désormais insuffisante face à la réalité brutale de combat. Voilà, il y a une reprise de combat au niveau des fronts, Ruchuru, Massisi, Niragongo, Beni, Louberu. Nous sommes encore là. RDC M23, RDC, la peine de mort requise contre 25 personnes acquisées des trahisons entre autres. Corneille Danga, Jean-Jacques Mamba, Henri Magy et aussi Wilingoma et Bertrand Bissimo. Alors, une fois qu'ils sont le maire de la justice congolaise, ils seront directement prédisposés à être exécutés. Alors, tu vois qu'il y a un procès de Corneille Danga, qui est déjà dans le cas. Avant, c'était au niveau où il y a Yandolo, mais il y a un déplacé au niveau où il y a un littoral militaire de Kinshasa Gombé. Alors, aujourd'hui, la peine de mort pour Corneille Danga et qu'on sort, Jean-Jacques Mamba et autres, au finish, est-ce qu'aujourd'hui, après cette procédure, il y a un jugement et aussi cette proposition, il y a un ministère public et aussi la décision. Il y a un littoral militaire de Kinshasa Gombé, il y a un cas qui est là-bas, il y a un cas qui est là-bas en l'école ou là-bas en konnte et narra-bas, il y a un nommé au Congo où il y a un agression, où il y a un message qui est là-bas, il y a un message à une évolution. Qu'est-ce que Marabobbo peut dire ? Je crois que le moratoire a été déjà levé afin de pouvoir passer directement à l'application de cette procédure des peines et des morts. Et au moment où nous assistons parfois à des théâtres qui ne nous valorisent pas, qui ne donnent pas la dignité, la considération par rapport à la justice congolaise afin de pouvoir voir notre pays se développer, je crois que c'est une vaste blague que nous sommes en train de faire. On doit appliquer cette peine de mort par rapport à ce que nous avons condamné à mort. Comment nous avons le courage de dire que la procédure ou alors le procès contre lui, la façon de le juger et tout, c'est une vaste blague. Je dis en collègue, qu'on a un an qui se retrouve où ? Qu'on a un an qui se retrouve sur le sol congolais ? Qu'on a un an qui n'est pas au Venezuela ? Qu'on a un an qui est en République démocratique du Congo ? Pourquoi ne pas prendre l'avion, mettre les militaires ici, aller, qu'on puisse arrêter, mais c'est qu'on a un an qui est là où il est et les ramener ici à Kinshasa ? Je crois que justice là-bas, eh, Sangeba Samu Sala, tout a ko encourager ma l'ata soukoto, nan mboka là-bas ou, tout a ko encourager ma wazalendo, tout a ko encourager ma kombata nyonso. Pou nan konouka mwayen, yako telemela Bi nemi, ba dongolomiso Ba ndoki, ba toa misala Ma be, ba tounan soroka Ba to bazako bebisa Ba bo mwaya bato, ba zako luka Mbo ke kabana, ba bazako telemela Ba inisiatif vinyo so malamu Pou nan konouka, eke Mbo mwana, eko ta, nan mbo kanabiso Très bien, merci beaucoup Nandeko Marabobola, ou a zaki invité Nabiso, et Marabobola a animati Une conférence Ou encore un point de presse C'était le samedi 27 juillet 2024 Donc le samedi dernier Du côté de la cité de Kisantou Au Congo central Nous allons finir avec ces points de presse Organisés Et une communication de Marabobola Qui est combattant de l'IDPS A lobby Oya Kanesi Concernant la réorganisation du parti IDPS Concernant de petits désordres Et de petites incompréhensions D'aller ko le kanakati A partir d'IDPS Si la réalisation est Kosungabiso Nous allons finir avec Ces images Et à la prochaine Merci beaucoup Je crois que Nous nous sommes rencontrés ici C'est pour un objectif Un noble Notre objectif ici Comme nous l'avons dit Nous avons adhéré A la démarche De l'un de nous De l'un des vaillants Combattants de l'IDPS D'Etienne Tisséke D'Iwamouloumba Des 13 parlementaires Il s'agit De Dr Etienne Ilongondo Depuis qu'il a essayé De mettre en place Une lettre Qui avait demandé La réorganisation du parti Nous nous avons consulté la lettre Et nous avons trouvé Qu'il était important Pour nous De pouvoir également Adhérer à cette démarche Et nous avons fait Le déplacement ici A Kisantou Dans la province Du Congo central C'est pour appuyer La démarche notamment Du Dr Etienne Ilongondo Vous êtes sans le savoir Que notre parti politique Est géré Par un secrétaire général Il y a Notre comité Nationale Et l'exécutif Du parti Nous avons la présidence Du parti Qui est gérée Notamment par Un secrétaire général A la personne De M. Augustin Kabouya Mais depuis Un certain moment donné Nous avons constaté Qu'il y a De laisser aller On lui reproche De beaucoup de choses On lui reproche De la vente De postes Qui devait revenir A l'IDPS On lui reproche De la mégestion On lui reproche Également De clientélisme On ne peut pas faire Allusion De tribalisme Pour ne pas créer Les fissures Au sein de notre Parti politique Et vous le savez Que nous devons Nous préparer Pour les élections De 2028 2028 Ce n'est pas trop loin 2028 C'est pour bientôt Voilà pourquoi Le docteur Etan Longondo A dit Que La réorganisation Du parti Ou rien Ça veut dire Que sans La réorganisation Du parti Nous ne pouvons pas Céder A cette démarche Nous en appelons Notamment A tous Les combattants A tous Les combattantes D'adhérer Notamment A l'initiative Et à la démarche Qui est menée Par le secrétaire National Et le docteur Etan Longondo Vous savez Que notre parti Politique Est dans Plusieurs provinces Nous sommes A Kinshasa Nous sommes Répandus Nous sommes Installés Partout Moi qui vous parle J'étais dans Le territoire De Boudjala A Boudjala L'Idepech N'existe Que des noms La prévane Que nous n'avons Pas gagné Un siège Et aujourd'hui Nous demandons Simplement Le départ Notamment De notre Secrétaire Général Qui gère Les partis Avec beaucoup De négligence L'administration Du parti A par terre La gestion Du patrimoine Du parti Tous les membres Qui viennent Adhérer Au sein De notre Parti politique L'achat Des cartes Et qu'on sort Et nous avons Duit que Nous allons Mettre Des stratégies Pour arrêter La seigneerie Notamment Des rois De l'Idepech Qui a institué Un système De ce qu'on appelle Tosa Obika Et ici Je pense Que nos propositions Vont toujours Dans l'essence De la lettre Que le docteur Etienne Longondo Avait notamment Martellée Il y avait La Restruction Du parti Et définit Le mécanisme De fonctionnement Digne Administration Du parti Pour une gestion Particible Et professionnelle Le deuxième point Dans la lettre L'Idepech Est très fort Après L'Idepech Elle doit conserver La politique De l'idéologie Notamment De Tien Tiseke D'Iwamunuma Après L'Idepech Nous devons conserver Les valeurs Du faticisme Et aujourd'hui À la tête De notre parti politique Nous avons Un monsieur Qui ne gère pas Notre parti politique Avec beaucoup De souris Voilà pourquoi Nous avons fait Les déplacements Ici À Kisantou Pour exiger Son départ Et notre présence Ici Justifie également Le soutien À la démarche Notamment Du docteur Etienne Longondo Et nous avons Encore dit À partir de maintenant Nous devons Créer Un parti politique Fort Et non Des hommes forts Nous devons Créer aussi Un parti politique Des intelligences Nous devons Mettre fin Au clientélisme Nous devons Mettre fin Aux abrutissements Nous devons Mettre fin Au tribalisme Je crois Que le message Qu'on en avait Aujourd'hui À vous porter C'est dans ce sens Dans le jour Qui vient Nous appelons Tous les combattants Toutes les combattantes Comme nous avons Dites à Kinshasa De prendre La lettre Du docteur Etienne Longondo De la mener Auprès Du secrétaire général Qu'il puisse Lire Relire Et comprendre La notion Ou la démarche Qui est menée Notamment Par Le docteur Etienne Longondo